bon c'est tout le monde c'est croix de circuit dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer deux lampes industrielles d'éclairage public alors à ma gauche j'ai une lampe à vapeur de sodium basse pression de 18 watts et à ma droite j'ai une lampe à vapeur de mercure haute pression de 250 watts je veux dire qu'elle est deux ou un tellement en même temps alors on trouve le maintenant je ferme les lumières et en 3 2 1 on va les lumières go bon c'est vrai que c'est poche on va les lumières sans s'en assaut une petite lampe avec le ballast fixtures plus le couvercle et j'enlève pareil pour l'autre alors la lampe qui claire le plus fort entre les deux c'est celle-ci à la part de mercure 250 watts ogive poudré vu que celle-ci et bien fournit 12500 lumens et celle-ci fournit jusqu'une 1800 en ce moment c'est cette petite cette lampe compresse ici comme un peu c'est rien ça claire absolument rien je compare et l'autre regardez l'autre ça claire toute la pièce alors pour préciser que la lampe qui fonctionne dans cette fixture et bien c'est pas la lampe qui va c'est pas la base la fixture qui va avec cette lampe la fixture ici que j'ai que j'ai enlevé le capot et bien cette fixture c'est une fixture pour la lampe à vapeur de mercure de 175 watts alors c'est pour accueillir les lampes comme ça moi j'ai une ligne 250 ça marche très bien là vous voyez souvent la caméra cette ici c'est souvent ma caméra qui tape l'ombre du secteur 60 hertz par exemple la lampe à vapeur de mercure de 250 watts là ça va vraiment être intense tandis que l'autre elle éclaire presque rien parce que les lampes à vapeur de mercure comme ceci et bien ça fonctionne beaucoup plus rapidement que les lampes à vapeur de sodium bosse pression là vous voyez elle est en train de démarrer comme elle est encore très froide dans une précédente vidéo dans une de mes vidéos je vous ai fait une vidéo sur la lampe à vapeur de sodium bosse pression 18 watts dans cette vidéo je vous montre les deux ensemble la différence du vapeur de mercure à comparer du sodium 18 watts c'est pour ça que c'est qu'on premièrement on utilise souvent son éclairage industriel c'est juste que le problème c'est que ceux-ci consomme 175 watts ceci c'est beaucoup moins économique que ceci c'est juste ça que je voulais dire mais le nouveau éclairage à décharge et bien c'est les lampes au métal à lide dans une ou six de mes vidéos je vous ai montré la lampe au métal à lide de 400 watts et bien celui-ci c'est une lampe qui consomme encore moins que les lampes à vapeur de mercure et bien un kit plus économe alors bon voilà maintenant cette lampe est quasiment rendu à sa plus de puissance c'est assez fort c'est assez intense tandis que l'autre elle est comme en train de fonctionner elle éclate pratiquement rien parce que c'est tout elle qui fait le travail alors ces lampes aussi les avantages les lampes à vapeur de mercure et métal à lide métal à l'aide c'est que ça dit hyper chaud regardez ouf ouf ne toucher jamais ça parce que c'est qu'il y en a qui peuvent venir hyper chaud nous la mienne ça fait pas tellement longtemps qu'elle fonctionne mais des fois elle peut venir ultra mais méga brûlante c'est pour ça que c'est ça aussi vu que celui-ci c'est un tube à décharge regardez dans l'ampoule on a un tube en quartz avec des gouttes de mercure on les voit pas bien c'est juste ça qui nous éclaire même ça ça éclaire très fort ça et bien c'est vraiment un éclairage extérieur industriel c'est pas quelque chose qu'on utilise dans la maison bon alors il y a eu une lecture des démarrages je vais vous montrer comment ça marche dans une prochaine vidéo puis c'est pour ça que je vais vous dire que le tube à arc à l'intérieur de l'ampoule on ne le voit pas sur cette lampe vu qu'elle est un gif poudré alors la poudre phosphorescente sur l'appareil du verre pas extérieurement mais intérieurement ici quand c'est l'ampoule et vous touchez cette partie poudreuse tout le verre et bien ça va faire comme la poudre tout ce phosphore là ça va diffuser la lumière c'est l'ampoule compacte et les écrins cathodiques le phosphore sert à faire en sorte que quand les électrons vont frapper le phosphore et bien les molécules de phosphore et bien ça va faire de la lumière mais là c'est ici cette lampe de luxe est de bonne qualité parce que premièrement une lumière très forte mais elle est pas trop comme diffusante ce que je veux dire c'est que elle est pas comme trop agressante ce serait pas comme les lampes avant part de mercure ogive version claire ni les lampes métalliques version claire ceci sera comme ogive c'est c'est d'agir pour vrai bon maintenant la lampe par rapport à le sodium 18W elle commence à elle commence à à venir plus forte aussi un des avantages sur les lampes par rapport au mercure puis métalliques c'est que quand vous allez fonctionner pendant le long fonctionnement comme en ce moment vous les débrancher ou les rebrancher ça les allumera pas vous pouvez pas faire un réamorçage à chaud vu que ça va prendre quelques temps avant que l'arc électrique se refasse dans le mélange argot mercure et bien que ça reprende sa luminosité c'est pour ça que c'est conseillé de pas allumer éteindre l'éteindre l'éteindre ça va servir absolument rien mais c'est pas le cas pour la lampe du bas la lampe se donne 18W c'est pas le cas pour ça bon maintenant voilà la lumière qu'est-ce que ça donne aussi pour vous dire les lampes à la part de mercure il en existe sont des écouleurs ce qui veut dire comme je vous ai parlé dans une vidéo de ici de ma lampe je vous ai déjà parlé de ça dans une vidéo euh à propos de ma lampe à la part de 18W ils sont des écouleurs c'est exemple comme c'est l'exemple ils sont des écouleurs 80 sur 100 ça veut dire que tu vas absolument bien voir les couleurs avec cette lumière mais les lampes à la part de mercure et c'est dans ces catégories là c'est beaucoup mieux c'est énormément mieux que ça celle-ci c'est moins 44 celle-ci c'est au moins 60 50-60 c'est une distendue des couleurs c'est quand même assez bien maintenant nous allons vous montrer le tube et comment on peut le faire ici on voit le tube arc ici vous voyez une partie de la lampe qui est pas poudrée et bien ça ici c'est le devant comme l'entou ici vous allez tantôt je vais vous remontrer la fixture et tout pour vous montrer comment ça marche aussi pour vous dire cette lampe c'est une lampe agive poudrée à vapeur de mercure de 250 watts Philips dans la marque Philips et ce qui est intéressant c'est que cette lampe à vapeur de mercure est Philips et la lampe du bas ici est Philips et la fixation aussi est Philips c'est-à-dire que j'ai deux lampes Philips qui fonctionnent en ce moment ah aussi les tubes fluorescents ici c'est du Philips on a beaucoup de Philips ben arrêtez c'est pas le cas on a pas beaucoup de Philips ça tombe comme ça alors je vais pas s'il va continuer cette lampe trop longtemps vu que celui-ci c'est une lampe 250 watts qu'on a mis dans un ballast pour lampe à vapeur de mercure de 115 watts c'est-à-dire que il travaille trop fort ben pas trop fort mais il travaille plus fort que qu'est-ce qu'il se pose de travailler alors maintenant je vais vous débrancher la lampe à vapeur de mercure de 115 watts pour mieux voir la lampe à vapeur de sodium 18 watts alors 3 attends j'ai oublié de vous dire en ce moment dans la pièce dans l'atelier il y a une oudeur comme un peu débrûlé ça c'est la lampe mais qui chauffe là on en 3, 2, 1 vous allez voir les électrodes seront restés allumés mais ça ne parle peut-être pas puis là je vais reconnecter la lampe à vapeur de mercure vous voyez elle s'arrête pas du tout ça c'est à cause que le ramorçage il peut pas se faire il est à chaud bon donc vous qu'on a débranché la lampe à vapeur de mercure la lampe à vapeur de sodium pendant ce temps là il a éclairé ça suivi la lampe à vapeur de sodium pendant ce temps là il a éclairé ça suivi ben alors c'est ça alors maintenant nous allons euh réel et maintenant la lampe à vapeur de sodium basse pression nous allons à l'améliorer maintenant nous allons toucher à la fixture on voit c'est correct c'est correct ou l'ampoule par exemple elle a sent la chaleur on va quasiment faire un petit feu on va mettre ici on va prendre le tuyau de ma lampe à vapeur de mercure l'une de mes lampes à vapeur de mercure 6,15 W et maintenant on va lancer il est à dévisser je dévisse l'ampoule doucement au bas le carton il est rendu chaud à la rampe on a l'ampoule on a l'ampoule c'est vraiment très chaud on a l'ampoule dégage petite lampe brûlente ouh ouh c'est chaud dedans on a l'ampoule on a l'ampoule on a l'ampoule on a l'ampoule la lampe à côté la lampe elle va avoir de mercure que j'ai mis là de Philips 150 W qui est dans la fixture il faut chauffer au moins à 200 degrés pendant que c'est chaud il faut chauffer à environ 60 maintenant nous allons plutôt faire la visite de la fixture ici dans cette fixture 175 W c'est même écrit maximum 60 C les fils ici je touche au ballast les moyens alors je vais enlever le capteur sur le dessus alors ce capteur-là ici c'est comme un détecteur de lumière quand il fait noir la lampe va allumer puis quand il fait jour la lampe va éteindre alors c'est juste enclipsé sur le haut de la fixture dans le sol dans le sol dans le sol dans le sol ici on a la grosse douille de 40 et plus au fond Sous-titrage ST' 501